Comme souvent, l'arrivée d'un NetForSpeed est un petit événement, et cela depuis NetForSpeed Underground, et il est vrai que les derniers épisodes de la série ne se sont pas montrés très convaincants, pour autant, EA et Ghost Games ont décidé de garder cette orientation scénarisée que l'on a connue avec NetForSpeed The Run, ou encore le dernier épisode simplement baptisé NetForSpeed. J'ai pu jouer quelques heures à ce NetForSpeed Payback via Origin Access sur PC, et vraiment, j'ai été super déçu. Histoire de commencer par le début, NetForSpeed Payback vous met dans la peau d'un groupe d'amis qui se baignent dans le milieu des courses de rue, mais aussi des vols de voitures, et ils vont se faire avoir par une personne avec qui ils étaient en business, en affaires, et vont essayer de se venger tout simplement, c'est un petit peu le pitch de NetForSpeed, qui finalement ne se prend pas tellement au sérieux, et ça fait un petit peu de bien comme ça d'avoir des scénarios un petit peu débridés, comme le fait Fast & Furious, voilà, c'est des trucs un peu pop-corn qu'on regarde, et puis qu'on oublie 5 minutes après, mais finalement on a passé un bon moment, donc c'est cool, voilà. Donc une fois les premières courses passées, vous arrivez dans la ville de Fortune Valley, dans un monde libre, ouvert, et des courses disséminées dans toute la ville, comme les derniers, NetForSpeed, donc le NetForSpeed, tout simplement, qui s'appelait juste NetForSpeed, voilà. Donc voilà, on sent clairement l'inspiration d'un Forza Horizon 3, ou de The Crew, qui essaye un petit peu d'aller chercher tout type de véhicule, mais finalement là où le jeu se démarque le plus, c'est vraiment dans la conduite. En effet, les derniers NetForSpeed optaient pour un compromis entre simulation et arcade, dans le sens où on avait une conduite un petit peu lourde, mais qui n'était pas forcément très puissante, enfin qui n'était pas punitif du tout, en ce qui concerne les trajectoires, ou encore le freinage. Ici, Ghost Games est parti sur de l'arcade à 100%, un petit peu à la Burnout ou NetForSpeed. Autre poursuite, où l'accélération et les sensations de vitesse font foie, et c'est vraiment un petit kiff, quoi. Donc clairement, cela ne plaira pas à tout le monde, mais en ce qui me concerne, cette orientation de gameplay est une réussite. et colle avec ce côté grand spectacle, avec des courses-poursuites de folie avec la police, qu'il y a dans ce NetForSpeed, et franchement, c'est vraiment le gros point fort du jeu, à mon sens, le côté spectacle, sensation de vitesse, c'est vraiment super réussi. Donc j'ai vraiment que, avec ce NetForSpeed, c'est celui où finalement les joueurs s'amuseront le plus depuis HotPoursuite, qui a maintenant presque 10 ans, il me semble. Si j'ai trouvé le gameplay intéressant, c'est une autre histoire en ce qui concerne la partie technique. C'était déjà le cas de NetForSpeed Most Wanted de 2012, qui est toujours bugé à l'heure actuelle, ou même du NetForSpeed de 2015, où il n'était pas rare de voir le joueur sortir de la carte en pleine course, et ça c'est franchement dégueulasse, c'est démotivant de voir, bah t'es en train de, t'es dans ta course, et finalement t'as la map qui s'ouvre, et tu ne peux pas terminer, donc c'est chiant, parce qu'en plus t'as les temps de chargement qui étaient déjà aussi hyper longs, donc c'est un petit peu chiant. Donc sur ce NetForSpeed Payback, j'ai pas été soumis à ce bug-là, voilà, pas encore en tout cas. En revanche, j'étais soumis à d'insupportables baisses de framerate et de freeze, j'ai essayé de baisser la qualité du jeu, de désactiver la synchronisation verticale, de la réactiver, mais rien n'y fait. C'est aussi la foire au clipping avec des bâtiments qui popent littéralement devant soi, ce qui était déjà le cas d'ailleurs des précédents épisodes. Franchement, ça te coupe totalement l'envie de jouer à ce NetForSpeed Payback. Quand t'es en train de jouer, et toutes les 30 secondes, t'as des micro-freeze, t'as les baisses de framerate, tu sais pas pourquoi, t'as des bâtiments qui popent devant toi, tu dis non, c'est pas possible, faut arrêter de confier les jeux à des stagiaires, faut arrêter, il faut prendre soin de ces jeux, et c'est pas le cas pour ce NetForSpeed Payback, voilà. Donc à mon sens, cette version PC de NetForSpeed Payback est une honte son nom. Autant le prendre sur console à ce niveau-là, bref, je retourne sur Force Asset, au moins là, je pourrais m'amuser un petit peu. Sous-titrage ST' 501